Déclaration des députés. Député de Elgin, Middlesex, London, merci. Je suis heureux de prendre la parole pour souligner le jour de la prévention du suicide le 10 septembre. Ce jour est reconnu depuis 10 ans et finalement la première fois, c'est en 2003, au moment de l'Association internationale à demander. Cette année, il y a trois points. Communiquer, connecter et prendre soin. Et pour ceux qui sont affectés par le suicide, les gens à risque, les amis, les membres de la famille, les êtres chers qui sont décédés. Nous voulons avoir une société connectée et il faut être à l'avant-garde, à l'affût. Lorsque quelqu'un s'occupe de la collectivité, et le deuxième point, c'est à communiquer. Lorsque les personnes subissent un stagma à cause d'un problème de suicide, on devra encourager tous et chacun d'en parler. Le troisième point, c'est-à-dire les soins, il faut s'assurer que le réseau de la santé puisse apporter de l'aide à ces portions. La ville de Saint-Thomas a levé son drapeau pour reconnaître ce phénomène. Parce que c'est le mois de la sensibilisation au suicide. Parce qu'on peut faire davantage parce qu'il y a trop d'endroits dans le monde. Ici en Ontario, on a perdu quelqu'un à cause d'un suicide. Député de Windsor-West, parlons des vraies choses. L'électricité est important, est un besoin essentiel. Et le coût exponentiel de la facture fait en sorte qu'il est de plus en plus difficile de payer la facture d'électricité. J'ai entendu trop de personnes, trop de familles et trop de ménages qui n'ont pas les moyens d'acheter les fournitures scolaires. J'ai entendu trop d'aînés qui maintenant attendent à deux heures du matin pour faire la laissée vétro jeune à Windsor, qui ne travaillent pas, sont sous-employés et qui devront choisir entre manger ou chauffer. Alors qu'il faut dépenser l'argent davantage sur les services et que la dernière augmentation représente 1 000 repas par mois. Et toutes les factures d'électricité, je vais les envoyer au ministre de l'Énergie et à la première ministre pour ne plus qu'ils ignorent le problème que cause la facture d'électricité. Je voudrais remercier tous de Windsor, du comté et d'Essexe et pour que l'Ontario soit dans l'intérêt des Ontariens. Et au lieu de ne pas vendre à être au roi, ils continuent de faire passer leurs intérêts à mensuels de la population. Député de Dôme, j'ai eu un excellent été dans ma circonscription. J'ai consacré mon temps à participer aux événements et aux activités dans ma circonscription. Et j'ai écouté également les personnes. Nous avons célébré plusieurs activités, comme la semaine du patrimoine, les guides ou la participation communautaire. Et j'ai participé également à une foire agricole. Et ces événements ne seraient pas possibles sans la participation de nombreux bénévoles. Et je suis très heureux de vivre dans ma circonscription. Et je vois que le bénévolat est très important. Ils organisent des activités de soutien aux autres. Et sans attente de récompense. Ce sont les piliers de la collectivité. Et on devrait toujours reconnaître leur travail. Merci aux bénévoles de la circonscription de Riding pour leur travail infatigable. Et pendant l'été et tout au cours de l'année, pour s'assurer qu'il y a des activités et des activités de divertissement à l'air aux familles. Ils le font sans attente, quoi que ce soit. Et vous faites d'un endroit magnifique pour vivre. Cela étant dit, je voudrais remercier les bénévoles lorsque je participe à un événement local et je leur dis bravo. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de foire ou d'activité, de festival pour la circonscription. Et qu'il n'y aurait pas non plus d'événements caricatifs qui sont si importants pour la collectivité locale. Député de Yoron-Bos, merci. Je suis heureuse de dire merci. Merci aux milliers de personnes qui ont signé la pétition pour s'exprimer, pour dire au gouvernement qu'ils ne veulent plus se permettre le coût d'électricité que le gouvernement leur a imposé. Les pétitions sont échangées dans les appartements pour les aînés, dans les entreprises, dans les maisons de retraite, dans les salons commerciaux, dans les foires commerciales. Et en particulier, je voudrais remercier toutes les inquiétudes soulevées à cause de la mauvaise gestion du dossier d'électricité. Et finalement, la facture d'électricité coûtait 470 $ pour un appareil très efficace. Et finalement, nous avons modifié également 29 000 $ pour des systèmes électriques. On a fait également des rénovations au nom de l'électricité. On a demandé un investissement de la part du gouvernement. Et finalement, le gouvernement n'a donné que 5 % et la facture d'électricité est maintenant de 6 000 $ par mois. Et les gens seuls ne savent pas s'ils ne pourront se permettre de payer la facture d'électricité. L'Ontario doit faire mieux à ce dégât. Député de Niagara-France, merci, M. le Président. Je voudrais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est 2000. Et le deuxième, c'est 20-24. C'est une pétition que j'ai faite circuler dans ma circonscription qui demande au gouvernement de s'attaquer à la crise avec la facture d'électricité, d'interrompre la vente d'Eytro-One. En 24 heures, 24 signatures, 2000 aînés, entreprises, seniors et les jeunes, m'ont dit de demander à la première, assez, c'est assez, pour avoir un allègement de la facture d'électricité. Comme par exemple la TVH. L'hydro, c'est une crise dans la province. La première venue, ça devrait arrêter la vente d'Eytro-One. Et l'Ontario, l'électricité devrait être un service public. Et cela, on ne fait pas assez pour les milliers de personnes. Dans ma circonscription, où les résidents doivent choisir entre la facture d'électricité et l'épicerie. J'ai des gens dans ma circonscription qui viennent me voir dans mon bureau, qui sont en pleurs à cause de leur facture d'électricité. La crise est réelle dans ma circonscription et en Ontario. Des gens de Niagara à la première ministre de l'Ontario, on vous demande d'interrompre la vente d'un draw-one, de réaliser que les gens ne peuvent plus se permettre de payer la facture d'électricité ainsi que les entreprises à l'échelle de l'Ontario. Députés de Kingston et des Îles, le 20 août, nous avons souhaité et finalement, les gens à l'échelle de la payer ont été transfigurés. Lorsqu'il y a eu un concert du groupe et finalement, tout le monde a bien apprécié et leur don à l'identité culturelle à la province, au Canada. 11,7 millions de Canadiens ont participé au concert sans l'apport de Radio-Canada. Ils ont joué et tout ça nous a rappelé qu'il y avait une joie de vivre même dans la diversité. Merci au personnel de la ville, du corps de police, des sapeurs-pompiers, des nombreux bénévoles qui ont travaillé inlassablement pour s'assurer le concert. Je voudrais remercier le groupe Tragically Hip qui a saisi le cœur de la nation et de finalement, de faire de Kingston, de mettre Kingston à l'avant-plan de tout le reste. Pour les Hip, pour l'amour de Dieu et pour votre message ce soir qui a touché le cœur de la nation, nous serons pour toujours reconnaissants. Aux déclarations des députés, Bruce Pré-Owinson. Merci. Je prends la parole pour reconnaître le moins de la sensibilisation au cancer infantile parce que nous avons reconnu printemps dernier qu'il s'agissait que c'était un mouvement important d'un océan à l'autre. Que ce soit Charlottetown au Parlement de Victoria pour les soins et tous les projets. Il faut continuer de me réunir pour essayer de maîtriser le cancer infantile qui est une cause importante de décès. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là aujourd'hui et le réseau de recherche et d'autres organismes et Cancer Infantile Canada et l'Association pédiatrique de l'Ontario avec mes comédants et Maggie Jameson et ses parents David et Marie et Marie. La lutte contre le cancer infantile. La lutte contre le cancer infantile ne devrait jamais prendre fait. Voilà pourquoi ce que nous avons un tel jour de sensibilisation. Je voudrais honorer trois jeunes personnes comme à Higgins d'un ami du Royaume-Uni qui a décédé du cancer infantile à l'âge de 17 ans et une autre personne également qui a décédé du cancer à l'âge de 8 ans et un autre jeune qui a décédé du cancer infantile qui a collecté des fonds parce que son enfance a été raccourcée et l'Organisation mondiale de la santé a financé et plus de 800 personnes reçoivent un diagnostic du cancer et des milliers meurent chaque jour. On peut faire davantage. Je demande à nous tous de prendre des mesures et de travailler de manière inlassable pour mettre fin à ce fléau pour que les jeunes puissent se développer. J'ai l'espoir que bientôt et avec très fort que nous allons trouver une solution à cette maladie. Je remercie les invités qui ont visité ma circonscription. Cependant, je vous demande de pénalement d'appuyer les personnes qui parcourent le Canada et Chris Prenser et qui m'ont demandé de vous remercier pour leur appui que vous lui apportez aujourd'hui. Député de Beaches, York, aujourd'hui, je voudrais prendre la parole pour féliciter au nom de mes Olympiques qui ont représenté le Canada à Rio et féliciter les bénévoles de ma circonscription qui ont fait organiser un défilé pour leur souhaiter la bienvenue. nous avons applaudi les athlètes de l'Ontario, quelle que soit la discipline olympique. On a célébré ceux qui ont gagné ou remporté des médailles, mais ceux qui ont également établi un regard personnel. Parmi, il y avait Penny et Lex à la 16 ans de ma circonscription et finalement qui a participé dans une discipline et Penny qui a inspiré toute une génération de jeunes personnes de ma circonscription et d'autres ailleurs au Canada. Elle a inspiré également de leaders locaux qui ont organisé une parade à leur retour. C'était sur Woodbine, Kew Garden, et la ministre des Sports, Mme Beckmann, moi-même, le député local et également les conseillers municipaux. Je voudrais célébrer le succès des athlètes ontariens qui ont participé aux Jeux de Rio et une autre personne. Victoria Nolet qui a gagné et remporté une médaille de bronze malgré son handicap personnel qui est qu'elle ne voit pas. Députée de Renfaux-Nepissing, Pembroke, dans la vallée de l'Ottawa, Melissa Bessel, sont revenues de Rio dans le 800 mètres chez les femmes. Elle a gagné et finalement, elle s'est assurée une participation à la finale et tout le Canada a regardé. elle a gagné sa course pour un meilleur temps, un record personnel de 150,7. Finalement, elle est terminée dans une controverse et finalement, elle a fait preuve de classe et depuis, elle se comporte de façon très professionnelle sur les... et elle met maintenant, elle se tourne vers l'avenir. Nous avons souhaité la bienvenue, Melissa, à Brampton avec la plus grande parade et qui a eu suivi d'un dîner où les gens, une fois de plus, on peut honorer et féliciter leur athlète olympique, même si elle est une des meilleures dans le monde, elle est cependant une personne, tout un. Et pour moi, je la suis depuis plusieurs années. et elle a fait faire du Canada en plus pour un grand nombre d'entreprises et d'écoles, Melissa a inspiré une génération de jeunes qui, pour qu'ils croient en eux-mêmes, l'un des enfants, c'est ma petite fille May, qui un jour souhaite peut-être courir comme Melissa. Elle a inspiré des personnes plus âgées comme moi qui finalement a reçu une nouvelle hanche. comme j'ai dit à Melissa le samedi, je ne veux pas, je ne suis pas prêt de te mettre au défi. Et finalement, elle souhaite également compétitionner lors des prochains Jeux olympiques de te conquérir. Et elle a tout fait ça à cause de son sacrifice et de ses efforts. Et finalement, nous sommes fiers de l'appeler notre athlète olympique. Et nous allons la... Et finalement, nous allons également l'applaudir lorsqu'elle retournera à Tokyo. Niagara Falls, je voudrais corriger ma déclaration plus tôt. J'ai dit en 24 heures, on a eu 24 signatures. En 24 heures, cependant, nous avons eu 2400 signatures. Les députés ont le droit de corriger notre déclaration à part des comités.